Son administration a d'abord maté brutalement les manifestants dans les jours qui ont suivi son élection. Plus récemment, les autorités se sont dites prêtes à tirer à balles réelles si nécessaires. Après bientôt trois mois de manifestations demandant son départ, le président bélarus Alexandre Loukachenko monte une nouvelle fois d'un ton. « Ce n'est plus une guerre de communication, dit-il, mais une guerre terroriste lancée contre nous. Nous devons y mettre fin. » Depuis lundi, l'opposition tente de passer à la vitesse supérieure avec une grève générale. Sans citer de chiffres, la chef de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, a assuré que des employés d'entreprises et d'usines publiques, ainsi que des mineurs et des enseignants, avaient commencé à faire grève. Mais combien sont-ils ? Difficile à dire. Les précédentes tentatives n'avaient guère duré face aux intimidations, l'état bélarus contrôlant une grande partie de l'économie. Une porte-parole du gouvernement assure d'ailleurs que les entreprises fonctionnent normalement. Le climat reste tendu. Dimanche, une nouvelle manifestation a réuni plus de 100 000 personnes dans la capitale et des grenades ont été utilisées par la police pour disperser les manifestants.